Salut à tous, c'est Djamini, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Nouvelle vidéo sur le mystère et c'est une vidéo information avec pas mal de nouvelles idées que je vous apporte et aussi une nouvelle théorie avec des arguments qui vont l'appuyer. Je vais séparer la vidéo en trois parties afin de ne pas tout mélanger non plus. Pour la première partie, je vais vous parler de ce que je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente, à savoir que sur les consoles All Gen, il y avait des fichiers contenant le mot Jetpack dans les fichiers du jeu et qui ont été retirés lors des passages sur Next Gen. Je vais donc vous montrer une capture de ces fichiers, capture qui a été montrée par Robin Rams, donc encore gros GG à toi mon poteau. Voici cette image, alors au-dessus vous avez les nouveaux fichiers et en dessous vous avez les fichiers All Gen. Sur les nouveaux fichiers, vous voyez que la première ligne c'est Dead, ce qui veut dire mort, la deuxième est Drunk, ce qui veut dire ivre, et la troisième est Parachuting, ce qui veut dire parachutage. Et vous voyez que sur les fichiers All Gen, entre Drunk et Parachuting, il y avait le fichier Jetpack qui a été retiré. Donc c'est une petite preuve que je voulais vous apporter. Comme vous le voyez, les fichiers sont tirés de consoles Xbox. Donc voilà, ça c'était juste la première information pour la première partie. En ce qui concerne la deuxième partie, je vais encore vous montrer des liens avec le film que nous avons présenté qui s'appelle They Live, qui parle d'une invasion extraterrestre. Un film qui raconte une histoire où les extraterrestres seraient au pouvoir et aux commandes de la planète. Et il y avait déjà un lien avec ça dans GTA IV. J'ai bien dit oui, dans GTA IV, il faut savoir qu'à l'époque, en 2008, les développeurs étaient déjà en train de travailler sur GTA V et avaient déjà fait certains liens. Dans GTA IV, Nico recevra un mail d'un utilisateur qui s'appelle Chilliad8898. Comme vous le voyez à l'écran. Vous allez tous me dire Chilliad8898. Et ensuite, effectivement, ça fait penser au Mont Chilliad. Et attendez de voir le message et le lien. Donc je vais vous le traduire. Le message dit Ces secrets vous permettront de lire entre les lignes des sociétés, de la physique et de la logique. L'homme essaye de vous garder au sol. Il a construit ce monde comme une cage. Libérez-vous. On vous a montré la passerelle. Traversez-la. Ressentez la vérité. Vivez en liberté. Et quand vous cliquez sur le lien WhatTheyDon'tWantYouToKnow.com Afin de vous montrer que ce n'est pas un fake, je vais vous partager aussi une image vite fait du GTA Wiki. Je vous montre effectivement ce site. Et alors quand on se rend sur ce site, donc voilà la page d'accueil. C'est une page qui s'appelle la Zone 53. Il y a pas mal de messages dessus. Mais sur cette page, il y a deux messages qui sont très 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 intéressants et qui pourraient être révélateurs. C'est le message de Elty Header qui dit Health is a gift from space. Worship the worm. Ce qui veut dire simplement la santé est un cadeau de l'espace. Adorer le verre. Le verre, l'animal. Et ensuite, le message de Patriote 68 qui dit Make sure you've got armor. Be ready to fight the aliens. Ce qui veut dire assurez-vous d'avoir une armure. Soyez prêts à combattre les extraterrestres. Là encore une fois, on voit certains liens qui pourraient être en rapport avec le film They Leave et une invasion extraterrestre. On voit aussi clairement que déjà à l'époque, les développeurs avaient prévu certaines choses à ce niveau là. L'idée n'est pas à exclure d'un DLC dans GTA V avec une invasion extraterrestre. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Une des raisons déjà que je peux vous dire tout de suite, c'est que Leslie Benzie, qui travaillait pour Rockstar, Leslie Benzie qui est le développeur qui a amené toutes les améliorations depuis GTA III, Leslie Benzie a participé au développement du DLC de Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Il y était, ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible, étant donné qu'il travaillait pour Rockstar, qu'il nous ait prévu aussi un DLC complètement WTF pour le mode solo. Pour ce qui est d'appuyer cette théorie, je vais aussi vous montrer d'autres choses qui sont simplement visibles et accessibles à tout le monde en allant sur le site de Rockstar dont je vous mets la page. Ce sont les mises à jour du printemps pour Grand Theft Auto Online. Préparez-vous à avoir débarqué de nombreuses mises à jour pour Grand Theft Auto Online avec l'arrivée du printemps. Voici un bref aperçu du nouveau contenu et des nouvelles fonctionnalités et améliorations qui vont débouler sur la puerta Freeway dans les mois à venir. Et si vous descendez un petit peu sur cette image, vous avez les projets de Rockstar en ce qui concerne les DLC. Vous pouvez voir que dans les mises à jour du printemps, il y avait l'éditeur de capture. Les premières sont des mises à jour qu'on a déjà reçues. Donc il y a l'éditeur de capture qui dit à partir de la semaine prochaine, la communauté pourra créer ses propres activités de capture personnalisées et les ajouter aux 3,5 millions d'affrontements et de courses d'utilisateurs actuellement disponibles sur le site du Social Club. Disposez stratégiquement des objets, configurez l'armement, déterminez des positions et ajustez des tonnes de paramètres pour créer des activités de capture uniques à partager avec les autres joueurs. Nous testerons vos créations et validerons les plus réussies. C'est quelque chose que nous avons déjà eu. Il y avait ensuite la mise à jour vie de rêve qui était déjà planifiée à l'époque. Cette mise à jour va vous permettre d'accroître votre entreprise sur Los Santos en introduisant des options immobilières de grande classe. Le puissant fusil Bilbop, de nouveaux vêtements, la moto Dinka Trust et 3 nouvelles voitures de luxe dont la somptueuse Pegasi Zentorno. Pour la première fois, il vous sera également possible de posséder 2 propriétés différentes avec Garage en même temps dans GTA Online, ce qui était quelque chose qui n'était pas possible au début. A tout cela s'ajoute la nouvelle stat de Psychopathe vous permettant d'évaluer l'état mental plus ou moins stable des joueurs de votre session ainsi qu'une myriade de nouvelles activités. C'est aussi quelque chose qui avait été assez nouveau. C'est quelque chose que Rockstar nous a déjà donné mais comme vous le voyez, c'était déjà quelque chose de prévu. Concernant les braquages, encore un peu de patience et vous pourrez enfin faire équipe avec vos camarades de crew ou des mercenaires et réaliser des braquages en coopération dans Grand Theft Auto Online. Nous savons que vous êtes très nombreux à attendre cette fonctionnalité. Restez connectés, nous pourrons bientôt vous en dire plus. Donc vous voyez aussi que les braquages étaient prévus. Je peux aussi vous montrer certaines images qui ont été montrées par la salle entre autres, genre la Hakuchu qui est dans un magazine publicitaire qu'on peut retrouver dans les stations essence et qui nous ont ajouté par la suite lors d'un DLC. Ainsi qu'une publicité pour le DLC Kasku qui est ici comme vous le voyez, qui est là depuis le début du jeu et qui aurait pu aussi nous annoncer l'arrivée de ce DLC. On va terminer maintenant en ce qui est du braquage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a encore un braquage qui est prévu. Un braquage qui devrait peut-être même inclure le casino, car tout le monde sait que sur le casino il fait écrit Opening Zone, ce qui veut dire ouverture proche. Mais le casino n'est toujours pas ouvert. Il y a un braquage qui pourrait mettre en scène le casino. Nous nous sommes rendus compte avec le DLC Kasku dont nous avons eu la deuxième partie récemment, que Rockstar avait également prévu pour certains DLC d'ajouter une deuxième partie. Ce qui rend tout à fait plausible l'idée qu'un nouveau braquage au casino soit implanté. Il y a certaines images de certains fichiers sources qui ont été trouvés. Ils ont été présentés par 7 personnes sur Twitter. Je suis en train de faire en ce moment plus de recherches pour voir si je peux trouver ces fichiers et je vous tiendrai informés aussi vite que possible. Il y a même certaines certitudes que le casino devrait être ouvert, car dans les fichiers, il y a certains fichiers qui concernent le blackjack ainsi que certains autres jeux. Il y a des phrases de l'Esther disant « Pourquoi n'irais-tu pas jouer un peu au casino » ou encore « Viens me chercher, je suis au casino ». Donc c'est quelque chose qui probablement va encore arriver. Et la dernière information dit « D'autres nouveautés seront implantées plus tard dans l'année, à la fois dans Grand Theft Auto Online et Grand Theft Auto V. notamment des mises à jour sur le thème des vacances et un DLC palpitant pour le mode histoire ». Ce qui veut dire que depuis le début, Rockstar avait prévu une stratégie marketing et ils avaient déjà prévu tout ce qu'ils allaient faire et la façon dont ils allaient le faire. Ceci amène juste une nouvelle idée, c'est pas une théorie mais ça amène une nouvelle idée qui se pourrait que effectivement ce serait très injuste pour tous les joueurs qui cherchent ce mystère depuis des années. J'en ai parlé avec Robin qui m'a aussi donné son avis, qui m'a dit que ce serait vraiment quelque chose de très mauvais de la part de Rockstar d'avoir agi comme ça. Mais en même temps, ça reste une société, on sait bien qu'ils sont là pour le marketing, ils sont là pour faire de l'argent. GTA est un jeu qui après 5 ans maintenant continue à faire des vues et continue à marcher. C'est normal qu'ils veulent continuer à le tenir mais l'éventualité de la finalisation du mystère du Mont Chiliad avec une invasion alien dans un prochain DLC solo n'est pas à exclure. Et pour tous ces éventuellement qui viendraient à dire que je pars trop loin dans un délire ou tout ce qui s'ensuit, je vous rappelle que encore une fois Leslie Benzie travaillait pour Rockstar. Il a aussi travaillé sur Red Dead Redemption. Quand on a vu arriver le DLC Undead Nightmare, c'est-à-dire le DLC zombie, tout le monde s'est dit, non mais c'est quoi ce délire ? Ça n'a vraiment rien à voir avec le jeu. On est passé dans une autre histoire, on est passé de Red Dead Redemption à Resident Evil. C'est vraiment un autre délire. Donc pourquoi est-ce qu'au niveau de GTA, étant donné qu'on a énormément de liens avec les aliens, Leslie Benzie n'aurait pas éventuellement prévu un projet avec une idée d'invasion extraterrestre ? Je voulais aussi vous rassurer en vous disant que la première partie de l'interview avec Robin Rams sortira cette semaine. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !